Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » En levant les yeux vers le bâtiment spectaculaire, je pouvais comprendre l'étonnement de Daniel. Cet exemple extravagant de conception architecturale moderne n'est pas quelque chose que l'on s'attendrait à trouver construit sur le flanc d'une montagne cachée au fin fond d'un village. C'était frappant, magnifique même, alors que le soleil se couchait juste derrière les sommets étendus. Sois honnête, depuis que tu as pris ce poste, as-tu vu quelque chose d'ennuyeux ? Je gloussais nerveusement. Daniel n'avait participé qu'à deux affaires jusqu'à présent, toutes deux relativement faciles et, faute de mieux, régulières. Cette affaire n'allait pas être comme ça. Tout comme l'art structurel qui se détache de la montagne, notre client était unique. Daniel, pas de perte de fluide corporel aujourd'hui, d'accord ? C'est la troisième fois qu'on a de la chance. T'inquiète pas, Ava. Je ne pense pas que quelque chose puisse me rendre aussi nauséeux que cet armoire à tête. Il ne faut jamais sous-estimer un client ou une affaire, ai-je répondu, sachant qu'il y avait bien pire que quelques monstres décapités. Je l'avais mieux informé cette fois-ci qu'avant notre rencontre avec Clarence, ayant une conversation franche avec lui sur les humains qui orchestrent les services paranormaux et sur ce à quoi il fallait s'attendre en traitant avec les collecteurs d'organes éthiques. Pourtant, je n'étais pas sûre de savoir à quoi m'attendre. Car la Parks n'avait rien d'ordinaire. La situation n'avait rien d'ordinaire non plus. Alors que je chassais des monstres et des personnes disparues, j'étais moi aussi poursuivie par quelqu'un qui voulait à tout prix m'empêcher de résoudre l'affaire de mon amour perdu, Valentin. J'en ai parlé à Daniel, même brièvement. Il savait que j'étais en danger. Je n'avais pas encore trouvé le bon moment pour m'ouvrir sur mon histoire avec la jeune fille disparue. Il promettait d'être un allié digne de confiance. Mais pas encore. Je repensais à elle alors que nous approchions de la forteresse des collecteurs d'organes éthiques. Cela faisait quinze ans que je n'avais pas trouvé la moindre piste viable. Malgré mon implication dans le monde des monstres, je n'avais jamais été sûre que la disparition de Valentin était comme les autres sur lesquels j'enquêtais. Je me suis souvent demandé si elle n'avait pas été assassinée par un maniaque. Peut-être que je ne cherchais pas au bon endroit. Peut-être que pendant que j'attendais sur cette balançoire froide, un homme l'avait emporté à l'arrière d'une camionnette, avait fait ce qu'il voulait et avait laissé ses os quelque part dans les bois. Peut-être que les quinze dernières années de ma vie n'avaient servi à rien. C'était étrangement agréable de mettre ses pensées de côté. Maintenant, après les messages que j'avais reçus, j'étais certaine que sa disparition relevait du surnaturel. Et j'en étais plus proche que je ne l'avais cru. Si je n'avais pas été sur le point de faire une percée, je n'aurais jamais reçu d'avertissement, n'est-ce pas ? Une voix bourrue interrompit le fil de mes pensées. Nom et ordre du jour. L'homme qui gardait la porte de l'énorme bâtiment était assez petit, avec des traits relativement quelconques rendant son visage banal. Il était si incroyablement standard dans tous les domaines que c'en était presque distrayant. « Bénédicte Prudence, accompagnée de Daniel Prasad. Nous avons rendez-vous avec Mademoiselle Parks à 17h. » L'homme a acquiescé et a entré un code dans un clavier situé juste à côté de la porte. Il a pris soin de ne pas nous laisser voir les chiffres, même si j'étais bien trop distraite par son visage pour y prêter attention de toute façon. J'ai brièvement aperçu Daniel qu'il inspectait aussi. « Des visiteurs pour Carla. Pouvez-vous les escorter à l'étage ? » Le garde a parlé d'une voix monocorde dans le récepteur situé sous le clavier et sa demande a été acceptée. Juste avant que la porte ne s'ouvre, il s'est tourné vers nous et a repris la parole. « Au fait, ne l'appelez pas Mademoiselle Parks, elle déteste ça ! » « Compris ! » a répondu Daniel, toujours fixé sur le garde. La porte s'est ouverte et nous avons été accueillis par un garde au visage étonnamment identique, comme je m'en étais douté. « Vous êtes frère ? » demanda Daniel instinctivement. Je lui ai donné un violent coup de pied pour lui faire comprendre qu'il devait se taire et le deuxième garde a souri en nous faisant entrer et en refermant la grande porte métallique. Ils n'étaient pas frères. Rien de tel. C'étaient des collecteurs, un type de monstre incroyable, capable de se dissimuler parmi les gens. Notre incapacité à comprendre leur visage n'était pas une erreur, pas plus que leur position dans l'organisation. Ils pouvaient enlever des gens, au vu et au su de tous. Ils pouvaient faire étalage de leurs méfaits sans jamais se faire prendre. C'est ce qui les rendait si idéaux pour quelqu'un comme Carla. Personne ne pouvait les décrire, ce qui en faisait une armée durable de kidnappers impitoyables. Le col lecteur nous a conduits à un ascenseur d'allure futuriste, recouvert de chrome criard. Tout en haut, frappé à la porte, elle vous attend. Il a fait un geste vers l'intérieur de l'ascenseur, plus grand que la moyenne. J'étais choquée qu'il ne nous accompagne pas. Je m'attendais à ce que les mesures de sécurité soient beaucoup plus strictes qu'elles ne l'étaient. Je suppose que s'ils avaient pensé que je représentais une quelconque menace, j'aurais été tuée à vue. En soi, c'était déconcertant. Qu'est-ce qu'ils ont ces types ? Ce sont les collecteurs dont tu m'as parlé ? Ils étaient franchement plus bizarres de ce à quoi je m'attendais. Daniel s'est mis à trembler d'excitation lorsque les portes se sont refermées au milieu, nous enfermant à l'intérieur de la boîte métallique. Oui, mais il faut faire attention. Ce n'est pas un zoo et il ne faut pas montrer sa fascination. Il serait fatal d'énerver la mauvaise personne dans ce bâtiment. Je l'ai mis en garde, me demandant si je ne précipitais pas trop sa formation. Il fallut beaucoup de temps pour atteindre le sommet, mon anxiété grandissant à mesure que l'ascenseur tressautait à chaque étage. Personne ne nous rejoignit, heureusement, et les grandes portes métalliques finirent par s'ouvrir, nous laissant face à une porte. La porte du bureau était grandiose, une plaque de laiton gravée en cursif trop nette en bonne place au centre. Carla Parks, PDG des collecteurs d'organes éthiques. J'ai frappé fort trois fois et j'ai inspiré lentement, me ressaisissant. C'était une cliente, une mère en deuil, une personne qui avait besoin de fermeture, un meurtrier de masse. Bonjour Bénédicte, qui est ton bel ami ? Cela fait si longtemps. Je n'étais pas sûre que vous accepteriez de me rencontrer après notre dernière aventure. Carla Parks était une femme grande et mince. Elle portait un pantalon noir ajusté, un chemisier noir à volant et un blazer noir ajusté, ainsi que des chaussures à talons. Ses cheveux contrastaient fortement avec sa tenue, d'une couleur argentée choquante, épinglée en une queue de cheval bien soignée. Elle respirait la classe. Elle nous a fait entrer dans son bureau sombre et décadent, s'installant sur une chaise de bureau qui ressemblait à un trône, tout en nous faisant signe de nous asseoir sur deux sièges surdimensionnés en cuir noir. Le décor était très gothique moderne, tout était épuré, propre et noir. J'ai repensé à notre dernière interaction, la seule fois où j'avais été en sa présence. Je recherchais une petite fille, âgée de 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus. L'enquête m'a conduit dans les montagnes, où la secte organisait une chasse exclusive aux monstres les plus riches. J'ai pu localiser le cadavre de la fillette. La pauvre avait succombé aux éléments en se cachant de ses chasseurs. J'ai été repérée par les collectionneurs, et Carla m'a fait quitter la propriété en personne. Carla était le diable incarné, mais je ne pouvais pas nier à quel point je la trouvais charismatique. J'ai failli ne pas le faire après notre dernière rencontre, mais j'ai du mal à refuser une mère en deuil. Alors, me voilà. Voici Daniel, mon assistant. Il va m'aider à retrouver Vivienne. Carla gloussa. Le fait que votre fille ait disparu vous fait rire, Carla ? Non. Contrairement à ce que l'on croit, j'ai un cœur, et même si je ne gagne pas de prix de maternité, j'ai aimé ma fille. Je l'ai vraiment aimée, à ma façon. Vivienne est morte, Bénédicte. C'est vraiment dommage. Mais c'était une jeune fille faible, et elle a fait défection. Quand elle a quitté la maison, je ne pouvais pas raisonnablement la protéger du vaste monde. Je ne l'avais pas vue depuis quelques années lorsqu'elle est morte. Je ne l'avais pas vue depuis quelques années lorsqu'elle est morte, même si j'ai gardé un œil sur elle. Quoi qu'il en soit, je m'écarte du sujet. Vous n'êtes pas ici pour retrouver Vivienne. J'étais parfaitement capable de le faire par moi-même. On l'a laissé pourrir dans une cabane insalubre. Mon cœur s'enfonça dans mon estomac. Si elle savait tout cela, alors je ne servais à rien. Alors pourquoi suis-je ici ? Parce que ma fille est morte pour rien, et que je ne peux pas accepter cela. Elle posa trois photographies sur le bureau devant nous, toutes manifestement prises à l'insu des sujets. Un bel homme et une belle femme, du même âge que Carla. La troisième photo était plus intrigante. Elle montrait un homme d'une taille imposante, à la bouche remplie de longs crocs intimidants. « Mais qui sont ces gens ? » demanda Daniel. « Je suis contente que quelqu'un pose enfin les bonnes questions. » répondit-elle en me lançant un clin d'œil suffisant. « Ces gens sont tous responsables de la mort de Vivienne. » Je me suis levée et j'ai lancé à Daniel un regard qui lui disait de faire de même. « Je ne suis pas un chasseur de primes, Carla. Vengez-vous toute seule. Lève-toi, Daniel. » ordonna-t-elle froidement. « Lève-toi, Daniel. » J'ai haussé un peu le ton, bien décidé à ne pas me plier à sa volonté. Carla soupira et roula des yeux sans bouger d'un poil. « J'espérais ne pas avoir à recourir à la persuasion si tôt. Parlons, écoutez-moi, et peut-être changerez-vous d'avis. Le paiement que je vous propose a plus de valeur que l'argent. » Je ne me suis pas rassise. Je ne voulais pas succomber trop vite à son caprice. Quel est ce paiement ? Je ne vais pas accepter de sacrifier ma morale sur un pari. Carla sourit méchamment. Elle savait que je ne pourrais pas lui refuser son offre. « C'est bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Des informations crédibles, Bénédicte, sur la disparition de ton petit ami. Je suis au courant de ton histoire d'amour dans la cour de récréation, de ton enquête et de ce bel homme sirène dans le bar il n'y a pas si longtemps. » « Était-elle à l'origine de ces avertissements ? Pourquoi ? Pourquoi aurait-elle fait tout cela pour me donner ce que je veux de toute façon ? Vous étiez derrière cette chose dans la forêt ? Et Olivier, vous l'avez envoyée ? Pourquoi ? Qui est-il ? Je ne suis derrière rien de tout ça, ni personne ici. Ta petite affaire est gênante, certes, mais je n'ai rien à gagner à t'éradiquer. Je ne t'ai jamais considéré comme une menace réelle pour notre opération. Tu n'es que du menu fretin. Je n'ai pas envoyé ces avertissements, mais je sais qui l'a fait. Et je sais où se trouve ton petit ami. J'ai un problème qui nécessite le contact de quelqu'un d'encore moins reconnaissable que les centaines d'hommes qui arpentent ce bâtiment en ce moment. Et j'ai quelque chose que tu veux. Es-tu prête à m'écouter maintenant ? Je n'ai pas répondu. J'ai tiré lentement la chaise en cuir noir et je me suis glissée sur le siège. J'ai gardé le contact visuel avec Carla pendant un moment et j'ai remarqué que Daniel faisait du surplace, ne s'assayant qu'une fois que je l'avais fait. Je fis un signe de tête en direction des photographies. Continuez. Que s'est-il passé ? J'écoute. Carla a reporté son regard sur les photos et a laissé une légère grimace se former sur son visage. Lentement, elle fouilla dans la poche de son blazer et en sortit une quatrième. L'image d'un enfant, avec les mêmes cheveux argentés qu'elle, mais à l'allure beaucoup plus chaleureuse, avec des yeux gentils, presque accessibles. Vivienne. Ma fille a été une déception dès son plus jeune âge. Elle n'était pas faite pour ce monde, toujours à la recherche d'arc-en-ciel et d'argenterie, qui n'existent tout simplement pas. Elle a assisté à quelques-uns de mes événements, jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle ne voulait plus en faire partie. Elle a vécu dans la médiocrité pendant un certain temps. Elle a loué un appartement dans une tour délabrée et a trouvé un emploi de baby-sitter. Pour cet homme, le docteur Damien Charpetis, un dentiste qui travaille exclusivement avec des monstres. Elle montra l'une des photos. Daniel s'esclaffa. Un dentiste pour les monstres ? C'est l'intitulé le plus ridicule que j'ai jamais entendu pour une profession. Ça en a l'air, n'est-ce pas ? Mais toi ou moi ne pourrions pas manger sans dents. Alors qu'est-ce qui te fait penser que les monstres n'ont pas besoin de dentiste ? Poursuivit Carla. Vivienne s'est occupée de l'enfant du dentiste pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait une altercation avec ce monsieur, connu seulement comme la bête du Gévaudan, un de mes anciens clients. Un sale type. J'ai regardé fixement l'image du grand homme. Pour Carla Parks, qualifier quelqu'un de méchant était plutôt ironique. La bête a enlevé l'enfant du docteur Damien Charpetis. Je ne sais pas encore pourquoi, mais j'y travaille. Charpetis, accompagnée de cette femme, Chloé, et de ma fille, s'est rendue à la cabane de la bête du Gévaudan en pleine campagne. Vivienne a été tuée par la bête, dans une vaine tentative de s'emparer de l'enfant du dentiste. La bête a été gravement blessée, et le docteur et son assistante ont récupéré le bébé, laissant ma fille sur ce sol dégoûtant. J'ai compris ce qu'elle disait, mais je ne savais toujours pas ce qu'elle voulait. Si vous savez déjà tout cela, pourquoi avez-vous besoin de moi ? Vous voulez que je recherche un dentiste ? Ah ! Non ! Après avoir vu ma fille sacrifier sa vie pour un putain de bébé, je m'occuperai personnellement du docteur Charpetis. Il n'imagine pas le cauchemar qui l'attend. Je n'ai pas besoin de le localiser non plus, c'est une cible facile dans son cabinet. Et il n'a toujours pas trouvé la caméra qu'un de mes employés a installée dans son cabinet. La bête du Gévaudan est mon problème. Elle connaît l'organisation, nos méthodes de collecte, et elle est douée pour se cacher. Comme vous pouvez le constater, les monstres ne sont pas mes proies habituelles, et j'ai besoin de quelqu'un sur le coup que la bête ne pourrait pas anticiper, et comprendre qu'elle soit venue sous mes ordres. J'ai besoin de toi, Bénédicte. Je suis restée assise en silence pendant que Daniel jetait un regard émerveillé entre Carla et la photo de la bête. Je ne suis pas une chasseuse, Carla. Et même si je déteste admettre que nous avons quelque chose en commun, je trouve des gens, pas des monstres. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne me mettrait pas en pièce lui aussi ? Je m'en fiche un peu. J'ai d'autres options que toi, mais elles sont chères. « Ce qui compte vraiment, c'est de savoir à quel point tu veux trouver Valentin. » répondit-elle, une expression vide sur le visage. Elle était honnête. Elle se fichait vraiment que je vive ou que je meurs. J'avais besoin de ces informations, mais pas de cette façon. Je n'avais pas envie de m'immiscer dans une guerre entre les services paranormaux. Je doutais que l'histoire soit aussi simple qu'on l'avait dit, et je n'étais pas prête à être le laquet de Carla. Je voulais juste que Valentin soit en sécurité. J'ai senti une idée s'insinuer dans mon esprit. Elle m'a retourné l'estomac. Je savais que, quelle que soit la manière dont je quitterais la forteresse, je partirais avec mon sens de la moralité brisée. Je ne vais pas faire ça. « Alors, nous n'avons rien à faire ici. Je suis désolée pour ton petit ami. Il est devenu un homme tellement charmant. Si seulement tu pouvais le voir ! » répondit Carla sans embâge en se levant et en se dirigeant vers la porte. Ces mouvements étaient fluides et calculés. « Attendez, vous avez dit que vous aviez d'autres options. Meilleures, j'en suis sûre. Des personnes qui pourraient exécuter votre mission mieux que moi. Si je pars tout de suite, alors vous avez perdu votre temps aujourd'hui. Je ne vais pas accepter vos conditions, mais je peux vous offrir quelque chose d'utile. En échange de ce que je veux. » Mon cœur battait la chamade. Négocier avec Carla était terrifiant. J'essayais désespérément d'empêcher mon corps de trembler alors que je me demandais si elle allait sortir une arme et me tirer dessus à vue, ou pire, nous préserver, moi et Daniel, pour ses clients affamés. « Je te donne encore une minute de mon temps. Vite, il est précieux. » « Je peux les enterrer. Chaque affaire qui me ramène à vous, je peux l'enterrer. J'ai des contacts. Des contacts qui peuvent me fournir des preuves de vos méfaits. Et je peux détruire tout ça. » « Je sais pour ton petit ami Bénédicte. Mais d'où penses-tu que ce fichu pull vienne ? » Elle m'a répandu par un sourire. J'ai retenu mon souffle. « Je ne crains pas que tu fasses le moindre dégât. Mais comme je l'ai dit, tu es une gêne. » J'ai remarqué que son visage commençait à changer, alors qu'elle considérait mon offre, évaluant à quel point mon œil aveugle serait utile. « C'est d'accord. » « Quoi ? » J'ai bafouillé. La confusion était audible. « Tu es stupide. » Elle répondit en bredouillant un peu pour se moquer de moi. « J'ai dit que j'étais d'accord. C'est un marché. Chaque affaire qui mène à nous, tu arrêtes d'enquêter sur le champ. Tu inventes quelque chose pour la pauvre famille qui pleurniche. Et tu oublies que cette personne a existé. » Je me suis sentie mal. J'ai pensé à toutes les victimes que je laissais tomber. Toutes les personnes qui disparaîtraient dans l'obscurité la plus totale m'aiment aux yeux de leur famille. Tout cela parce que je voulais une personne disparue plus que toutes les autres. J'ai hoché la tête. « C'est votre tour. » Carla a fouillé dans le tiroir de son bureau et j'ai senti un sentiment d'effroi m'envahir. Je me suis demandé si Mme Formasson avait ressenti la même chose lorsque j'ai fouillé dans le tiroir de mon bureau à la recherche de ce fichu bracelet. Il n'y avait pas de bracelet. Ou pire, de mains coupées. Au lieu de cela, il n'y avait rien d'autre qu'une grande enveloppe brune que Carla m'a tendue avec empressement avant d'insister pour que nous partions et ne revenions plus. À l'extérieur de la structure architecturale, avec un garde indistinct non loin derrière moi, j'ai inspecté l'extérieur de l'enveloppe, marquée d'un seul mot. Valentin. Un bruit de parapide s'est fait entendre derrière moi. Carla m'a donné le feu vert. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette fichue tenue de gardien. L'enveloppe est vide, Bene. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué.